bienvenue dans mon salon alors vous le savez les derniers temps j'avais l'habitude d'aller chez vous avec le rock at home pour le moment ce n'est pas possible et donc voilà en échange je vous invite ici à redécouvrir certains grands classiques de l'histoire du rock avec notamment ce premier album que j'ai choisi pour vous qui est Another Green World de Brian Nino album extrêmement important sorti en 75 qui est en fait le troisième album solo de Brian Nino on est déjà loin de l'histoire roxy musique du début des années 70 Brian Nino évolue alors après deux albums qui étaient plutôt branchés glam rock expérimental ici il va changer radicalement de cap pour commencer à proposer des morceaux qu'on appellera par la suite des morceaux d'ambient donc ces plages instrumentales qui développera notamment aussi beaucoup par la suite avec David Bowie pour la trilogie berlinoise et bien sur cet album and the green world tout ça est en très peu de morceaux chantés c'est vraiment des plages instrumentales qui sont mises en avant qui sont essentiellement basés sur le son de clavier des synthétiseurs de l'époque et c'est un album où il va aussi inviter pas mal de musiciens notamment un certain Phil Collins qui est en même temps toujours membre de Genesis à l'époque puisqu'en 75 et bien Brian Nino enregistre cet album et aussi va donner un coup de main à Genesis pour l'album de l'ameless down on Broadway où il va en fait être crédité de énosification donc c'est à dire qu'il va donner quelques petits effets au niveau de la structure sonore sur l'album de Genesis mais revenons à cet another green world où en fait on retrouve aussi pas mal d'autres musiciens comme notamment Robert Fripp qui sera aussi invité à rejoindre David Bowie par la suite pour l'album Heroes et donc cet album là je vous l'ai choisi parce que quelque part je pense qu'il est fondateur d'un style qui est la music ambient mais aussi fondateur de ce que Bowie et Nino vont développer par la suite sur la fameuse trilogie berlinoise entre 77 et 79 donc voilà réécoutez ça bien tranquillement chez vous notamment un morceau que je vous conseille qui s'appelle Be Calm qui est vraiment un morceau que je trouve extrêmement bien pour moi écouter qui relaxe nous met dans une atmosphère très cocoon comme ça donc voilà redécouvrez cet album et puis dites moi ce que vous en pensez et puis on aura l'occasion de se retrouver prochainement pour redécouvrir d'autres albums de l'histoire du rock Où vous en pensez est-il c'est que vous a l'occasion de voir ce que c'est hein j'en pensez – Sous-titrage FR 2021